et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade où on avait découvert un nouveau pouvoir le pouvoir de dire oui et de sauter plus haut aller plus haut ah oui donc là haut est-ce qu'on peut aller là-haut on était revenu dans le village pour aller chercher des équipements donc des trucs de pv supplémentaires et surtout donc des pv supplémentaires et pouvoir mieux se soigner oh ok je vais aller là je suis jamais allé là ok de toute façon il te fallait le pouvoir de dire oui et il y a un chat il y a le chat bah voilà un chat de plus coteur roulant antique très bien 5 points de vie supplémentaires c'est pas d'épée oui c'est ça ok ok il y avait ça mais de toute façon on n'aurait pas pu y aller avant parce qu'il nous fallait le pouvoir de dire oui donc on n'avait rien loupé mais ça ça me paraît chaud d'y aller ouais il y aura peut-être un retour on voit bien que ce soit un retour de là bon lui il nous énerve il n'est pas content qu'on ait laissé papa mourir son papa pas le nôtre parce que le nôtre il n'est pas encore mort l'autre c'est nous qu'on va le tuer le pic du surplan c'est plus compliqué on nous l'avait dit après je pourrais très bien c'est absolument pas là que je devais aller après je pourrais très bien aller à la machin subtropicale c'était là que je devais aller et là il y a un boss boss caillou on ne connaît boss caillou on t'a vu lors du dernier épisode ok donc là il faut casser un rayon je ne peux pas vous m'avez refroidi ok maintenant on lui tabasse la ray ça fait tellement mal cette attaque c'est con je vais foncer dedans je suis gelé ça fait tellement mal ça mais regardez là pour attaquer cette main là t'es obligé d'attendre ils te fassent des attaques c'est horrible ok je l'ai eu alors par contre c'est où le dernier point maintenant c'est quoi le dernier point que je vais casser c'est ça non mais ça je l'ai déjà cassé c'est quoi le dernier point que je dois casser il est où je me doute que c'est son œil mais je fais comment pour le toucher je mets les pontus là je ne peux pas l'atteindre ah comment je fais pour éviter son laser demandez soin mais tu fais comment pour toucher son œil c'est chaud à toucher je prends tout de prendre et je me prends tout mais quel gros débile oh c'est pas possible ça mais comment tu fais vous avez vu la hauteur ah oui mais t'as un super saut espèce de débile t'as un super saut t'as un super saut eh oui t'as un super saut ah je vais d'abord m'occuper de son œil bon ah ça doit être ça aussi pour esquiver son attaque c'est quoi ça mais pourquoi il personnage merci j'ai horreur de cette attaque là je me prends toujours tout comment tu veux esquiver ça ? comment tu veux esquiver ça ? ah mais ça c'est pas son œil d'accord ok moi je croyais que c'était son œil qu'on tapait là pas tout pas tout je me prends toutes ces attaques parce que ça m'énerve cette attaque là comment tu fais pour l'éviter ? ça prend tout l'écran il faut aller détruire la bulle il faut aller dans la bulle mais c'est pas super bien enfin tu la vois quasiment pas la bulle il sait aller dans la bulle franchement c'est très très mal expliqué pour éviter l'attaque est-ce que là je le tuais sans son attaque de ses morts je touche tout l'écran parce que j'ai décidé de toucher tout l'écran d'accord on a pu faire on a pu faire ses pouvoirs en tout cas le gel dans le jeu est horrible il saute dedans le gel c'est tellement horrible qu'est-ce qu'il y fait ? ok type de feu je peux te lever s'il te plaît merci ok t'es chiant boss tu le savais ? j'ai demandé à sauter on va éviter de faire tomber son oeil pendant qu'il y a le feu je peux rien faire je peux pas esquiver je peux pas esquiver c'est dégueulasse et là je peux pas atteindre sa main c'est dégueulasse donc c'est pas la bulle ah si c'est la bulle la bulle te permet pas de... ok t'es gelé mais tu prends pas les dégâts d'accord ouais on est d'accord que ça je peux pas les éclater j'aime pas ce genre de boss qui peuvent sortir en fait de la zone dans laquelle tu as le droit de te battre là clairement il... le bouclier m'empêche d'aller taper sa main c'est bon oui vas-y casse sa main là ok c'est bon ouf boss de merde encore une fois ce boss là c'est vraiment de la merde le fait que tu puisses pas aller combattre ces parties c'est chiant Mola et moi sommes liés par le sang je suis tombé par hasard sur sa faux à toi de parler hum avant la destruction... la désertion de Mola c'était ma camarade de jeu dans le clan du piton et nous sommes retrouvés dans des camps opposés lorsque je suis devenu l'ancien du clan c'est toi Estus tu m'as assassiné... tu as assassiné le souverain de Jaka j'ai fait courir la rumeur que Mola du clan piton noir était de mèche avec toi Mola était noble et incorruptible elle n'aurait jamais conspiré avec moi mais j'avoue que j'ai exploité la confiance en faisant semblant d'être intéressé par ces... pour parler de paix j'ai même du paix habilement intelligence partenaire eh ? Hestas, tu sais ce que tu as fait ? Parce que tu asassiné le Ruler, il n'y a plus aucune possibilité de peace entre Yatcha City et le Black Python Clan ! Peace ? Ha ! The peace que tu parles, c'est de faire faire les Chosen Enchanters de le Black Python Clan pour tous ceux qui sont originaux comme toi, un traité ! Si, si, il y aura un mariage entre nous, ils vont tarnir la noble bloodline de l'Enchanters, qui se rendent dans le clan. Quand nos descendants sont consumed par leurs conneries, schemes et deceptions, forgetting leur noble heritage, votre mission va être accompli. Il n'y aura pas de remnants du Black Python Clan dans le monde. Do you really think I can't see the purpose behind your so-called pursuit of peace ? I wasn't mistaken, right ? The chief sage, the true ruler of Yatcha City, the mastermind behind all skins, the unparalleled strategist, Lady Seal. Elder Hestas is meticulous and insightful. I've underestimated you. It is shameless to exploit the trust of your childhood playmate, though. Ha 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 ! It goes both ways. Lady Seal, aren't you taking advantage of my relationship with Mola ? I'm just doing the same in return, that's all. Now that, everyone in Yatcha City knows, the person who betrayed the Black Python Clan has also betrayed Yatcha City, being nothing more than a spy colluding with enemies. Lady Seal, I'm intrigued to see how you intend to save her and Yatcha City. Hestas, I'm going to kill you ! Goodbye, Mola. Goodbye, Lady Seal. I'll find the perfect spot to enjoy the fall of Yatcha City. Ha ha ! Ah ha ! Le petit Saligore ! The Black Python Clan hated her to the bone, and Yatcha City didn't trust her either. In the end of all, Mola's effort to promote peace was in Bae. However, Mola's death for the sake of herself also became the worst loss of my existence. How is she left? After the ruler of Yatcha City perished, Seal assumed the seat of power. Mola mustered the army here, ready for an assault on the Black Python Clan. Simultaneously, the clans' enchantors were getting ready to strike at Yatcha City. But Mola... Oh, Mola... She made a final plea urging both factions to end their hostility and returned to the negotiation table. And then... Then she sacrificed herself. Mola... Hang in there. I will save you. I must save you. It was me... Who caused all of this. The Black Python Clan... And Yatcha City... No longer... Have a place for me. I just hope... My death can make... Both sides... Withdraw their troops. Syl... I really wish... S-Someday... Someday... I... Could see... The far side of... The sea... With you... You will... We will reach the far side of the sea... Estes... Don't... Don't... Start... The war... Mola... T'es con? Elle est décédée. Mais tu as quand même laissé tomber. Oh... Yes... Tissolo... The enchanters used their power to ruin Yatcha City... But Syl destroyed the Black Python Clan... With a weapon that no one knew she had developed... And I... Was trapped by the woman in this place... Where I betrayed Mola... Neither dead nor alive... Repenting for my sins day and night... Go ahead young girl... The place where Mola ended her life... Is just up ahead... If you truly have a connection with her... Perhaps you should pay your respects there... I... Can finally go meet my ancestors... Young girl... If you truly do carry Mola's blood in you... I hope you also inherited her courage and demeanor... Okay... And so there is nothing other than that... Okay... You're supposed to talk about him... There is nothing other than that... I remember... I've never been to the enemy since parades... I'm not quite sure... I'm not incapable of letting him get on the enemy... ... I can't wait... If you have to die... I'm not going to die... You're willing to die... You're willing to die... There is... You're willing to die... Ah mais oh Ok Ok On peut encore y aller là On n'a pas le pouvoir de dire oui Ah d'accord on est là 15 000 balles mais j'avais dépensé pour acheter Des améliorations Ma chère fille je ne peux plus rentrer Peut-être que ce n'est que justice Je travaille pour le groupe Orson Mais attends tu vas pas me sauver ? Je peux rentrer voir ma fille maintenant ? Merci ma chère fille papa est en route Comment ça ce n'est que justice ? Mais là c'est la chose la plus douloureuse de mon existence Ce n'est plus la peine de le cacher Dans le centre de recherche il y avait un conseiller d'origine indigène Qui fournissait des informations Au fil du temps le conseiller a découvert la vraie nature du projet du docteur Herveus A don le programme bionique Celui du développement des mutants Et d'autres projets secrets impliquant des technologies futuristes Des guêles je ne sais pas grand chose Celui a tristement terriblement secoué Et il a commencé à arrêter de coopérer Il a fini par gêner le docteur Herveus Plus tard ce dernier m'a transmis des instructions Et tu l'as transformé en super mutant Oui Et là j'ai votre fille Elle aura 14 ans le mois prochain Je vous conseille que tu aies transformé Hunter A un fils nommé Toto Toto a le même âge que ta fille Mais ne peux plus voir son père Je suis une ignommable vermine Oui Par que je ne te revois plus Jamais Qu'est-ce qu'il y a de là ? Voilà donc ça tombe Oui c'est ici que je l'ai rencontré pour la première fois J'en étais rendu au pic du surplan pour vérifier Si les pierres pouvaient servir de puissante mécanique J'avais vu alors qu'elle traversait la frontière C'est étrange Mais le fait Mais le fait qu'elle puisse me faire du mal Ne m'a jamais traversé l'esprit Même si elle était originaire du clan du Python Noir C'est à cause de sa pureté de son regard Il m'a expliqué avoir tenté de convaincre les anciens du clan De mettre un terme aux hostilités contre Jaka Et développer leur technologie De construire des navires Et d'aller explorer la mer au delà des îles Jusqu'aux confins de l'océan Lointel, cela fait des générations Que les insulaires se multiplient ici Ils cultivent la terre sans grande ambition Il y avait d'autres mondes L'autre côté de l'océan Un monde plus vaste On n'a aucune seule vie Comment ne pas avoir envie de le voir le monde ? C'est persuadé que c'était sa raison d'être Comme tu peux l'imaginer Les anciens du clan Stupides et bornés Ne l'avaient même pas écouté Alors elle avait traversé la frontière Pour se rendre à Jaka Et espérant que la situation serait différente J'ai tout de suite été attiré par son enthousiasme Alors que le soleil illuminé Elle semblait irradier de l'intérieur Même si elle était destinée à marcher sous sa lumière Je l'ai présenté au suzerain Et elle a montré progressivement les rangs Pour finalement devenir générale Elle travaillait inlassablement Pour faire de la paix entre Jaka et le piton noir Réalité Au même moment Son idée d'une flotte de vaisseaux Commençait à prendre forme Je sais déjà ce qui est arrivé ensuite Tout ça n'était qu'un mirage Génial Tania tu as ses yeux Ok Ok Ça devrait suffire Il n'y a pratiquement aucun signe au combat ici Le clan du piton noir et Jaka Ont été oubliés par l'histoire Pourtant Estus N'a pas réussi à passer outre la trahison De la personne qui comptait le plus pour lui Telle est la tristesse de l'humanité Je souhaite qu'Estus Abandonne son obsession Et puisse aller rejoindre ses ancêtres paisiblement Très bien Le Saint-Arbre au centre de l'île d'Orca Allez C'est déguére Ok Oh c'est déguére Ah encore lui Il y a eu un bug Je sais pas pourquoi un moment J'ai sauté là Et j'ai été repoussé vers l'arrière Oh j'aime pas ces zones J'ai eu un bug Non mais mon saut était trop court Alors tous les premiers sauts Tu les fais sans faire un double saut Et le dernier tu dois faire un double saut Plus un saut gravitationnel De je sais pas quoi On recommence tout au début Qu'est-ce que c'est chiant J'appuie sur les touches Mais vas-y Ça m'énerve C'est chiant C'est chiant Cette zone est chiante Lui dès qu'il est là Ça me trigger C'est fou J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Ces zones là C'est chiant Ces zones là C'est très chiant 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 Tout le temps On ne peut pas le combattre On ne peut rien faire J'aime bien Devoir appuyer Cinq fois sur une couche Pour qu'elle fasse L'action associée Je sais pas où je vais Un pas Le saut gravitationnel Qui te met Dans le mal On part Ok On va écouter Pourquoi pas Allez cool Je peux pas faire Mon super pouvoir Ok Un nouveau poulpe doré Il y avait des trucs A aller chercher Par là Entrez Téléportation Par portail Quoi On était au fond De l'autre côté Ou pas Déjà Il y a un point de sauvegarde J'espère qu'on va plus Rencontrer Ce ver des sables Dégulasse Parce que c'est chiant Ok Il y a un truc J'entrais du vaisseau Carpass Ah ça c'est à la fin C'est quand on aura Éteint les trois Sources d'énergie Si je me souviens bien Ok 10 points d'équipement En plus Non d'accord Ça me paraît pas Est une bonne idée D'aller là Ok C'est peut-être la zone Du boss de fin Le dernier Était pas dans le vaisseau Carpass Il était dans La forêt Tropicale Je sais pas quoi T'as rien à foutre là En fait Ouais je dois aller Là bas à droite Euh Bah par ici On va tenter là C'est un endroit Où j'ai rien à foutre Très bien Ah oui Ça on l'avait fait Et derrière On s'était rendu compte Que je ne pouvais pas Aller là Parce que j'avais pas Le pouvoir de dire oui Encore Non je l'ai Comment tu fais Pour passer là J'aimerais bien le savoir Mais je peux même Pas toucher le mur Mais c'est quoi Ce timing de fou Là Qu'il faut Mais Mais Vas-y Ça me saoule Mais Vas-y Se casse C'est pas là Qu'il faut aller J'aimerais bien Pouvoir finir Enfin avancer dans la quête Donc trouver le chemin C'est pas mal Ah vas-y Ah Je veux juste passer Pourquoi il faut que Quand t'avances Sur ces Hein Bon Ah le truc qui t'empêche D'avancer en boucle Là c'est C'est bien chiant Ah il fallait bien viser Il reste que tu es Laisse moi Ne me mange pas A l'aide ma main Eh là Dis calme Je ne suis pas un mutant Et je ne suis pas Ce que tu crois que je suis A l'aide Hein Est-ce que tu travailles Pour le groupe Orson Ton supérieur t'attend En camisa C'est une bionique Dieu merci Enfin quelqu'un vient me chercher Même si je travaille Sur le développement Des armes Au centre de recherche Je ne sais pas l'utiliser Mes collègues M'ont toujours méprisé Et je ne pensais pas Qu'il viendrait me sauver Toi qui a créé Les armes défensives Incontrôlables Au centre de recherche Je ne veux pas en dire trop Mais faire face A une situation De perte de contrôle Nous avons Ce mécanisme de sûreté Consistant à une extinction Automatique dans trois étapes Une perte de contrôle Aussi massive est lieu La seule possibilité Est que Ce n'est pas été un accident C'est ce que je me disais La matière impulsante Aidera A éloigner les mutants Ton supérieur T'attend à Camisa Allez Casse toi Ouais mais là Je ne peux pas Parce que là Il faut casser un truc Comment on y va ? Bah par là Connard Il y a genre Un gros passage Et le mec Ne passe pas par là Il veut chercher A passer par des chemins Détournés C'est tout quand même Il n'a pas été faire ça Il n'a pas été faire ça Allez hop Et là il y a quoi Et là il y a quoi Il n'a pas été mão Il n'a pas été fait ça Il n'a pas été fait ça Il n'a pas étéión Détournés Pas du tout où je vais mais j'y vais. C'est sympa. Non ! Pourquoi elle a pas sauté sur la machin ? Non ! C'est chiant ! Ça doit pas être... Ça c'est pas la suite du niveau c'est sûr. Donc c'est pas la suite. On va s'en aller. Ça m'énerve. On peut éviter d'avoir un langage fleuri. On va s'en aller. On va aller là et puis on va aller au dernier point qu'on a pas été voir. C'est à dire tout à droite. Si c'était par là ce serait pas étonnant. Je suis à combien ? J'ai 7000. On va pouvoir acheter des améliorations pour les payer. On va pouvoir acheter des améliorations pour les améliorations pour les améliorations. On va pouvoir acheter des améliorations pour les améliorations pour les améliorations. On va pouvoir acheter des améliorations pour les améliorations pour les améliorations pour les améliorations. … ... … ... ... C'est parti. Hop là, je te mis. Je ne vois pas quoi ça sert. Oh non. J.Karpaz dans la forêt tropicale est devenu beaucoup plus dense que le terrain également changé. Est-ce que ça va être 104 ? C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. Améliorer les armes. On va améliorer à fond l'épée. Qu'est-ce que c'est ? J.Karpaz dans la forêt. Mais je ne veux pas... Qu'est-ce que c'est ? J.Karpaz dans la forêt. 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 J'ai fait le talent. Géronima? Géronima! Ok. 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 Peut-être ouvrir cette porte plus tard. Ok. 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 Recharge d'énergie Carpass de 20%. C'est quoi cette recharge d'énergie Carpass? Ah mais c'est peut-être... Oui ça doit être pour faire l'ulti. C'est quoi cette histoire de bouclier? Ah encore un... Un TP. Très bien. Ah bah on est juste à côté. Très bien. Ok. Ça c'est fait. Deux. Trois. ... ... ... Qu'est-ce que c'est ? C'est parti. T'es chiant toi ! Licence et dégâts sur la duo de 20% O que ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bah ! Qu'est-ce que c'est ? l'énergie maintenant de l'hôtel royal est tellement imposante tout noir d'énergie on dirait qu'il est impossible de fermer de l'extérieur je vois l'énergie carpeuse densité libérée de l'hôtel a provoqué déformation du champ gravitionnel une image miroir du monde extérieur pour fermer le point d'énergie il va falloir commencer à l'intérieur du miroir et qu'il ya un chemin je devrais le suivre qu'est-ce qu'ils ont fumé ils ont pris de la drogue peu de plateforme m'a fait un mb ok encore un peu le temps encore un peu le temps donc ce soit loin et je sais pas vous savez quoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye